Je ne sais pas vous, mais moi je me dis parfois que j'adorerais avoir une machine à voyager dans le temps pour pouvoir revenir 20 ans en arrière. Avec les connaissances, l'expérience et aussi l'état d'esprit, ce qu'on appelle parfois le mindset que je peux avoir aujourd'hui, à ce moment-là, ma vie aurait pu prendre une toute autre trajectoire et surtout, j'aurais pu gagner énormément de temps. Et vous, dites-moi ce que vous aimeriez changer si vous aviez l'occasion, l'opportunité de revenir comme cela 20 ans en arrière. D'abord, je vous remercie de regarder cette vidéo et également les autres que j'ai faites sur cette chaîne, que ce soit la première fois que vous regardiez cette chaîne ou que vous soyez déjà abonné. Si ça n'est pas le cas, évidemment, je vous invite, s'il vous plaît, à me mettre un pouce pour m'encourager et aussi à vous abonner et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Sur cette chaîne, je partage avec vous des conseils et des astuces qui sont relatives au frugalisme. Le frugalisme, ça consiste à faire des économies au quotidien, ça consiste également à investir pour essayer de se créer des revenus alternatifs et peut-être ces revenus alternatifs, on va pouvoir les faire monter en puissance jusqu'à ce qu'ils représentent l'équivalent d'un salaire. À ce moment-là, ça pourrait vous autoriser à arrêter de travailler, à ne plus être dépendant de votre patron. Vous n'auriez plus besoin d'échanger votre temps, temps de vie en fin de compte, contre de l'argent. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est de prendre en compte le fait que notre temps est probablement une des choses les plus limitées que l'on a, évidemment, puisqu'il ne repassera jamais deux fois. Et tous les sacrifices que l'on peut faire, tous les moments que l'on peut louper avec nos familles, avec les gens que l'on aime, malheureusement, c'est des moments qui ne repasseront jamais. Les trois choses importantes, vraiment, pour moi dans la vie, c'est le temps, c'est évidemment la santé. Et la troisième, qui est extrêmement importante et qui s'inscrit complètement dans une démarche de frugalisme, c'est la notion de protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre comme on a vécu et comme on a consommé pendant les 20-30 dernières années. C'est fini, ce modèle-là est complètement mort. Je refuse complètement de devoir faire des longues études, de devoir prendre un boulot que j'aime pas, pour aller ensuite m'endetter, pour acheter des objets dont je n'ai pas besoin, qui ne m'apportent ni joie, ni satisfaction, ni franchement utilité, et qui représentent en fin de compte plutôt une espèce de fil à la patte, quelque chose qui me retient. Voilà, ce modèle-là, je n'en veux plus, je le rejette complètement. En plus, la planète est limitée en ressources, on ne pourra pas continuer comme ça éternellement, il est temps de changer complètement, de braquer. Autre chose qui est extrêmement importante, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une prise de conscience qui est vraiment forte, au moins en France, et les gens ont décidé de modifier, de changer leur façon de consommer. C'est-à-dire qu'à prix équivalent, les consommateurs décideront toujours d'acheter le produit qui sera le moins impactant sur l'environnement. Et ça, les industriels l'ont vraiment compris aujourd'hui, et ils sont en train de mettre des stratégies en place pour proposer des produits qui soient beaucoup plus respectueux de l'environnement. Donc, vous voyez, il y a aussi des bonnes choses, il y a aussi des bons signes qui sont en train de se produire et d'arriver tous les jours au quotidien. Frugalisme, ça veut surtout dire ne pas surconsommer au-delà de nos réels besoins. Nous avons tous déjà vu plein de vidéos qui nous expliquent les 5 erreurs à éviter avec notre argent, avec notre budget. Parmi celles-ci, on trouve bien souvent ne pas faire de crédit à la consommation, ne pas, etc. On les connaît, on les a tous vues, ces vidéos-là. Non, alors, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter un petit peu quelque chose qui est vraiment relatif à mon expérience, quelque chose que j'ai vécu. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous comprendrez quelles sont les 5 erreurs, les 5 bêtises que j'aurais pu éviter et qui m'auraient permis de prendre une toute autre trajectoire, peut-être dans ma vie. Pour autant, je ne regrette pas, puisque si je suis celui que je suis, c'est parce que je suis le fruit de tout ce cheminement. Et comme disait ma grand-mère, les expériences, ce ne sont que la somme des bêtises, pour rester poli, que nous faisons au cours de notre vie. Le plus important, c'est d'être en capacité de retenir les leçons que la vie nous enseigne pour ne pas reproduire ces erreurs, enfin, pas trop souvent en tout cas. Les actions qu'on entreprend à un moment donné, 20 ans plus tard, elles peuvent avoir un effet qui se démultiplie, qui s'amplifie, et les résultats à la hausse ou à la baisse, c'est-à-dire positifs ou négatifs, peuvent être très, très impactants, très importants. Avant tout, si vous avez des enfants ou des ados, moi, je vous invite à vraiment les faire sortir de la pièce, parce que ce que je vais dire, ce n'est pas pour eux. La première erreur que j'ai faite, ça a été de faire beaucoup trop d'études. Quand j'ai passé mon bac, ensuite, j'ai fait deux années d'électronique, une année de commerce industriel qui ne m'a jamais servi à rien. J'ai étudié le cinéma dans une formation qui a duré pendant trois ans. Six longues années d'études pendant lesquelles j'ai galéré, pendant lesquelles ça a été vraiment difficile, parce que je n'étais pas un bon élève, j'étais un élève moyen, donc pour avoir des notes correctes, il fallait que je travaille énormément, et c'était vraiment, je souffrais énormément. Eh bien, je vais vous dire, à la sortie de ce truc-là, qu'est-ce qui m'a attendu ? Le chômage. C'est d'ailleurs grâce à ça, au fond, que j'ai appris à mettre en place un certain nombre de techniques frugalistes, simplement par nécessité, parce qu'il fallait que je puisse arriver à m'en sortir. Si j'avais commencé beaucoup plus jeune, eh bien, j'aurais pu commencer à investir plus tôt également, et puis à pouvoir bénéficier, à avoir une sorte de retour sur investissement beaucoup plus rapide, et puis, ben, voilà, également avec l'effet boule de neige, ça aurait pu vraiment accélérer les choses. Et c'est très, très, très important d'arriver à trouver des formations qui soient incluantes, et qui nous permettent rapidement, qui permettent aux jeunes rapidement d'arriver à avoir de l'expérience. La deuxième erreur que j'ai faite quand j'avais 20 ans, c'est que je fumais des cigarettes, et ça, ça me coûtait un bras, je m'en rendais pas compte, parce que, évidemment, les paquets étaient quand même vachement moins chers qu'aujourd'hui à l'époque. Pour moi, c'était une manière de m'intégrer, c'était une manière peut-être d'être plus cool, c'était une manière peut-être d'être aussi celui que je n'étais pas au fond, et à cause de ça, ben, j'ai quand même dépensé beaucoup d'argent. Je l'ai expliqué dans une vidéo que je vous mets en lien, quelque part ici ou là. En arrêtant de fumer, j'ai quand même réussi à économiser sur à peu près 6 ans un peu plus de 17 000 euros. Imaginez ces 17 000 euros si j'avais réussi à les investir il y a une quinzaine d'années. Imaginez les résultats spectaculaires que ça aurait pu avoir aujourd'hui. Si vous voulez vraiment arriver à vous engager dans la voie du frugalisme et de l'indépendance financière, la clope, ça n'a pas de place dans ce process. Il va falloir, si vous fumez, stopper. Moi, je vous le conseille. En plus, pour la santé, j'en parle même pas, ça va vous sauver, ça va vous changer la vie. La troisième erreur que j'ai faite, c'était de ne pas traquer exactement mes dépenses et de ne pas tenir un budget précis. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, je faisais attention à mes dépenses. Je ne dépensais pas dans des bêtises, enfin, du moins, je le pensais. Et en même temps, je faisais attention à toujours garder de l'argent sur mon compte bancaire, de manière à ne pas être en négatif. Quand vous recevez votre salaire, votre pension, votre chômage, votre RSA, que sais-je, l'important, c'est d'arriver à vous payer en premier, c'est-à-dire à verser au minimum 10% de la somme que vous recevez vers un compte épargne. Que ce soit une grosse ou une petite somme, c'est hyper important de le faire de manière automatique pour que vous n'aurez pas à y penser. Et c'est comme ça que, sans vous en rendre compte, petit à petit, vous allez réussir à épargner. C'est une stratégie qui est extrêmement efficace. L'autre manière d'arriver à vraiment aussi traquer ses dépenses, c'est de tenir un budget. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique comment arriver à construire un budget mensuel, comment arriver à le mettre à jour et comment arriver à le mettre en application. La quatrième erreur que j'ai faite est celle-là. Franchement, je vous conseille de ne pas la faire. J'ai acheté ma résidence principale en premier. À l'époque, je vivais à Paris. Je vivais dans un appartement qui faisait 25 mètres carrés. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas terrible. Mais vous le savez, si vous êtes parisien, 25 mètres carrés à Paris, c'est quand même quelque chose qui est vachement cool. L'immeuble était infesté de souris. Et les propriétaires ne voulaient pas faire les travaux de rénovation. Le syndic faisait semblant de ne pas entendre mes demandes. La mairie de Paris elle-même n'avait rien fait, parce que j'avais fait une demande pour qu'elle intervienne et qu'elle fasse en sorte de forcer le syndic à mettre en place le nécessaire. Même ça, c'était resté l'être mort. Un jour, je suis allé à ma banque pour une visite de routine. Voir un petit peu si je pouvais faire quelque chose avec les trois sous que j'avais de côté. La banquière me dit « Pourquoi vous ne l'achetez pas dans l'appartement ? » Et là, je me suis dit « Hum, c'est vrai que ce serait une bonne idée. À ce moment-là, je pourrais devenir propriétaire. » La réalité, c'est que finalement, je n'avais pas des revenus si énormes que ça. Donc, je ne pouvais pas me permettre de me payer n'importe quoi. Et du coup, j'avais acheté un appartement qui était à Saint-Denis. J'avais voulu le rénover parce qu'il était dans un état qui était quand même assez vieux, on va dire. Et je me suis dit un peu la fleur au fusil « Ouais, ouais, il n'y a pas de problème, je vais y arriver. » Ça, ne le faites pas. Si vous ne savez pas faire, apprenez. Voilà, ça, c'est un conseil que je peux vous donner en immobilier, en rénovation, en investissement, en banque, en tout ce que vous voulez. Quand on ne sait pas, avant de faire, on apprend. Parce que si on essaye de faire sans savoir, on ne va faire que des conneries. Ça va vous coûter cher, vous allez perdre du temps. C'est le combo. Je ne sais pas comment on peut arriver à concentrer plus de bêtises dans la même action. Parce que non seulement j'ai acheté ma résidence principale, donc du coup, c'était bloquant pour moi ensuite arriver à faire des investissements puisque j'étais déjà endetté à 33% et puis je n'avais pas des gros revenus. Donc, vous imaginez un peu la catastrophe. Dozio, j'ai acheté dans un quartier qui était un peu un bof-bof. J'ai fait énormément de rénovations pour le rendre vraiment au top. Parqué en chaîne, cuisine équipée, salle de bain, la chambre, j'ai tout refait. Bon, j'ai mis un faux plafond avec de la laine de verre. J'ai mis des spots un peu partout. Pour moi, je voulais vraiment que ce soit le truc le plus beau. Je resterais toute ma vie dedans. Quelques années plus tard, je me suis dit que franchement, ce n'était pas le truc qui était adapté à ce que je voulais faire. Et j'ai voulu m'en séparer. Seulement, je me suis rendu compte que j'étais complètement décalé par rapport au quartier et que tous les travaux que j'avais pu faire, c'est-à-dire les investissements que j'avais fait de ma poche, je ne pourrais pas avoir un retour sur investissement puisque considérant la différence entre la qualité de l'appartement et le quartier, je ne pourrais pas en tirer de réels bénéfices. Il faut, si vous investissez, être cohérent par rapport à votre quartier. Si vous investissez dans un quartier qui est haut de gamme, à ce moment-là, vous pourriez vous permettre de faire une rénovation haut de gamme pour arriver à être en corrélation, j'ai envie de dire, entre le lieu et le bien. En revanche, si vous investissez dans un coin qui est un peu plus moyen, à ce moment-là, si vous faites un appartement qui est basique, clean et comme il faut, et propre, et blanc, etc., ce sera quelque chose qui sera parfait et qui sera tout à fait adapté pour une éventuelle revente. Quand vous achetez, dites-vous que rien n'est éternel et qu'il faudra toujours envisager la revente à un moment donné. Si vous achetez votre résidence principale en premier, il y a de fortes chances que vous soyez bloqué pour la suite, pour arriver à avancer et investir. Vous aurez une dette, peut-être même une dette importante, qui sera bloquante. La cinquième erreur que j'ai faite, et non des moindres, c'est de vouloir être celui que je n'étais pas. C'est-à-dire que quand j'avais entre 20, 23, 25 ans, j'aimais bien sortir en boîte. Enfin, j'aimais bien en vérité, non, j'aimais pas du tout. Mais je le faisais parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait que je fasse pour arriver à m'intégrer, pour arriver à me faire un groupe d'amis, pour arriver à plaire, pour arriver à séduire, pour arriver à rencontrer des filles, des jolies filles, avec qui j'allais peut-être tomber amoureux. Eh bien, en fait, tout ça, c'est des bêtises, c'est pas vrai. Et en fin de compte, tout ce que j'ai récupéré là-dedans, ça a été du temps de perdu, en quelque sorte. Beaucoup d'ennuis, pas tant de bons souvenirs que ça, au final. Et puis, c'est du temps que j'aurais pu passer à faire autre chose. Mais à l'époque, je le savais pas. C'était Jérémy, la chaîne, ça s'appelle Frugalisme. On parle d'investissement, on explique comment faire des économies, on explique surtout comment mieux vivre avec moins. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un énorme pouce, à regarder les autres vidéos, et puis à cliquer la cloche, à vous abonner à la chaîne, pour être tenu au courant de tout ce qui va continuer à venir. Je vous dis à très bientôt. Merci, salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada